Blackpink et Twenty One de retour dans une même news, c'est pas la folie ça ? Hyuna qui tombe de plus en plus en déchéance, est-ce qu'elle a même encore une carrière dans son futur de possible ? Le Seraphim elle vient de revenir avec une performance, alors cette fois-ci qu'est-ce que les gens ont pensé de leur qualité vocale ? Les membres de G-Idol portent des tenues carrément illégales, V fait une erreur gravissime en partageant une photo qui fait que beaucoup de gens appellent à son boycott, et je vais arrêter là l'introduction mais il y a encore une dizaine de news que j'ai mis de côté, cette semaine elle a été ultra riche en actu K-pop, donc comme je le dis à chaque fois mais cette fois-ci je te conseille vraiment de le faire, t'attaches ta ceinture parce que t'es pas prêt pour la vitesse que je vais te mettre. C'est dans tout juste deux jours ou un jour suivant quand c'est que tu regardes la vidéo, vendredi ou samedi, mais dimanche là ce dimanche 28 juillet à partir de 14h si vous êtes fan de Seventeen, si vous êtes fan de TXT ou si vous préférez les groupes féminins que vous êtes fan de Hive ou de New Jeans, et je pense que vous êtes quand même pas mal à aimer ces groupes là, sur mon site mounoua.fr pendant quelques heures seulement en édition limitée il va y avoir des standbox mystère, des boîtes avec pas mal de goodies à l'intérieur notamment t-shirts, casquettes, mugs et plein d'autres trucs, pour 39,90€ et seuls les premiers seront servis. Donc je vous conseille d'être dans les starting blocks, d'aller sur le site, enregistrer votre mail si c'est pas déjà fait et j'espère vraiment que ces boîtes mystères vous feront plaisir. Lien du site en description et en commentaire épinglé comme d'habitude. Un groupe sans le vouloir a créé un drama, il s'agit du groupe RTMS qui est composé d'anciennes membres de Luna, parce que les gens pourront aller sur une application pour voter et choisir quelle tenue elles vont porter quand elles arriveront à l'aéroport. Vous savez que quand les groupes et les idols arrivent à l'aéroport, ils posent pendant quelques minutes et les gens souvent discutent, partagent les photos de comment ils sont habillés, est-ce que leurs outfits seront plutôt recherchés ou est-ce qu'ils seront plutôt casual parce qu'ils ont eu la flemme ? Et bien le problème c'est que plein de gens disent que ça va pas du tout et que si on commence à choisir qu'est-ce qu'ils portent comme fringues dans une voiture ou pendant un voyage pour aller à l'aéroport, c'est comme s'ils avaient plus du tout leur mot à dire et que les idols devenaient vraiment des accessoires pour faire plaisir aux fans et être leur fantasme jusqu'au bout. Alors qu'une partie du fun dans le fait de voir les outfits qu'auront choisi les idols, c'est de pouvoir un peu mieux connaître et comprendre leur personnalité, voir ce qu'ils aiment porter et que là, ben ça gâche tout. Sauf que ce que les gens n'ont pas compris, ce qu'ils savent pas peut-être et ce que je vais vous révéler, c'est que c'est le groupe, notamment la membre Injin qui a eu cette idée parce que ça les fait rire, elles trouvent ça amusant qu'elles vont pas le faire à chaque fois qu'elles voyagent donc ça leur plaît et c'est leur choix, je le répète. Mais en plus, ce que les gens comprennent pas et ignorent, c'est que souvent quand ils vont à l'aéroport, ben ils sont quand même habillés par des stylistes très souvent donc ils choisissent pas leurs habits et parfois ils portent des vêtements parce qu'ils sont sponsorisés. Donc comme souvent, ce scandale n'en est pas vraiment un. Cette news que je viens de lire, c'est la honte ultime et c'est un manque de respect envers Twice je trouve, dites moi ce que vous en pensez. Le titre Girls Like Us que le groupe avait sorti en 2019 a été en partie écrite par l'autrice Charlie XCX. Comme elle a fait partie de l'équipe qui a travaillé avec Twice pour sortir cette musique, elle a reçu en cadeau du groupe et de l'agence un album dédicacé spécialement. Plutôt cool. Et bien sachez que quelqu'un a partagé qu'il a retrouvé l'album sur Ebay à la vente avec la dédicace, c'est pile poil l'album que l'autrice avait reçu de Twice. Alors attention, peut-être qu'elle est pas fan du groupe, y'a rien de méchant, l'album l'encombrait peut-être, mais d'une certaine manière elle est artiste elle-même. C'est un cadeau qu'elle a reçu d'autres artistes, et à mon avis même si tu le ranges dans un tiroir que tu rouvriras jamais, c'est vraiment le genre de chose qui se fait pas. Parce que ça veut vraiment dire que t'en as rien eu à carrer et que ça n'a aucune valeur que d'avoir travaillé avec Twice. Attention level de cringe maximum, Soyeon, leader, membre de G-Idol en live. J'ai moi-même eu du mal à regarder la vidéo, c'est pas possible. Comme vous le savez le groupe elles sont en pleine promotion de leur dernier titre de L'été et Klaxon, et Soyeon a fait un fancall donc en live où elle enchaînait les gens avec qui elle discutait. Parmi eux y'en a qui sont plutôt créatifs et qui lui proposent de regarder ou d'écouter des trucs plutôt marrants. Comme cette personne par exemple qui a dansé sur Klaxon dans le noir avec une tenue un petit peu fluorescente, c'est très rigolo. Mais une autre personne a proposé de montrer à Soyeon une sorte de petite animation qui met en scène les membres du groupe et qui peut paraître plutôt rigolo et mignon au début. D'ailleurs Soyeon a l'air d'être surprise mais pas plus. Sauf que plus le petit film d'animation continue, plus ça devient vraiment malaisant. Ça commence par deux membres qui se font un bisou sur la joue, sauf que les bisous s'arrêtent pas, parce que petit à petit ça devient des bisous sur la bouche, elle se saute dessus, y'a des gémissements, et on peut clairement voir que Soyeon elle aimerait bien que ça s'arrête et qu'elle sait pas où se mettre ou quoi dire. Je suis même surpris vu son caractère qu'elle ait pas dit quelque chose mais à mon avis elle a vraiment pas envie de créer de drama. Alors je vais le dire, mais si parmi vous il y en a certainement qui se créent des petits fantasmes dans leur tête, qui shippent des idols entre eux, qui créent des petites histoires, des romances où il se passe des trucs entre les idols et que vous voulez partager, que ça vous fait kiffer, y'a pas tellement de problème. Par contre là je pense que la fan elle est arrivée à un niveau de désillusion totale, ne pas se rendre compte que ce qu'elle a fait ça se fait pas, c'est quand même le sommet. Ça n'en finit plus cette histoire avec Kyon qui maintenant est critiquée pour faire comme Jenny à l'époque, c'est-à-dire être paresseuse et en faire le minimum possible. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines de ça elle était critiquée pour en faire trop, ensuite elle est passée par des phases où elle avait l'air super triste, et maintenant on peut voir dans un clip qu'elle en fait le minimum, qu'elle se donne pas à fond, qu'elle fait pas les mouvements pendant une performance, alors pourquoi ? Ça s'est passé le 20 juillet pour les Tencent Music Entertainment Awards et j'ai jamais eu un aussi bon accent que ça. Et effectivement si vous regardez les quelques secondes de clip que je vous montre, qu'est-ce qu'elle branle. Sauf qu'encore une fois plein de gens sont venus à sa défense en expliquant que la performance elle a été très longue, que c'est un clip de 3 secondes et qu'elle est pas du tout feignante mais que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire et les autres idols aussi, c'est que ça va bientôt être à son tour de chanter, que d'ailleurs elle va devoir faire une high note, et que dans ces cas là, quand normalement la caméra est pas sur toi ou que t'es pas au centre, tu économises ton énergie pendant les quelques secondes qui précèdent ta high note pour être à fond au moment de performer quand tous les regards sont sur toi. J'espère que tout ça va bientôt s'arrêter parce que les critiques qu'elle est en train de recevoir dans sa carrière très très jeune me fait vraiment penser au harcèlement permanent qu'avait subi Jenny à l'époque, et qu'elle continue de subir d'ailleurs. Giselle Despa en couple avec One Bean The Rise. Alors attendez, je sais très souvent il y a des petites news comme ça où on dit peut-être que des idols sont en couple, et y'a pas de preuves ou alors des preuves absolument ridicules, mais si je vous ai mis celle-là de côté, c'est parce que c'est la première fois que c'est complètement différent, pas si ridicule que ça, et surtout que la source qui affirme qu'ils sont en couple depuis un petit moment est plutôt connue pour être sérieuse et avoir de vraies infos. Il s'agit d'une ex-idole qui a été traînie et donc dans les coulisses de l'industrie, qui s'appelle Anne Soehee, et qui en voulant répondre à une question sur Instagram, a dit que One Bean fréquentait et sortait avec Giselle depuis qu'il était traînie. Elle ajoute qu'elle a en sa possession une photo qui a été prise par une anti-fane, alors je sais pas une anti-fane de qui, Giselle ou One Bean, et elle a ensuite partagé en DM cette photo, qui se passe on dirait dans un parking, où on voit deux personnes au loin, deux dos flous, hein, classiques, qui se passent de nuit, ou en tout cas tard dans la soirée, et d'après elle, ainsi que plein d'autres personnes, que ce soit leur manière de marcher, au garçon ou à la fille, ainsi que leur style, leur morphologie, ça correspondrait vraiment très pour très à Giselle et à One Bean. Alors y'a pas tellement plus de preuves que ça, comme je vous l'ai dit au début, c'est le fait que Anne Soehee a vraiment souvent des informations vérifiées, et elle est considérée comme une insider, donc je sais pas si on aura plus de news à ce sujet dans le futur, mais voilà où on en est aujourd'hui. Les membres d'Anaipan, victimes de harcèlement sexuel, c'est ce qui se serait passé pendant un fansign. Alors un truc que j'ai appris, que je vais peut-être vous apprendre, mais à part par exemple des lettres, on n'a pas le droit de leur offrir des cadeaux dans ces moments-là, ce qui est très étrange, parce que j'étais persuadé qu'on pouvait le faire, genre des nounours, mais bon. Apparemment ils leur sont retirés juste après, et à part le plaisir de leur offrir, ils les gardent pas du tout, et souvent on peut aussi les voir porter des sortes de coiffures un petit peu mignonnes, en peluche, avec des oreilles que tu tires ou t'appuies, ça bouge, etc, qui sont mignons, mais ça ils peuvent pas les garder. C'est les fans qui arrivent, qui leur donnent ça en tant que cadeau juste pour un moment, pour faire une vidéo ou une photo, et qu'ils rendent juste après. Et ces objets-là que t'as le droit de leur donner, tu les mets dans des sortes de boîtes, qui sont ultra vérifiés par les membres du staff, sauf qu'apparemment là, y'a eu comme un problème, on se demande comment ça a pu arriver, mais lorsque les membres ont ouvert une boîte en particulier, à l'intérieur y'avait des sous-vêtements. Des sous-vêtements masculins, de couleurs foncées, qui ont réussi à passer complètement inaperçus au nez et à la barbe du staff, et qui ont mis les membres un petit peu mal à l'aise lorsqu'ils les ont découverts et pris avec leurs mains, en espérant qu'ils étaient propres, hein. Alors heureusement que très rapidement y'a un autre membre qui a fait une blague à ce sujet pour essayer d'égayer un petit peu l'ambiance. Je sais pas si la personne qui a mis ces sous-vêtements dans une boîte pensait vraiment qu'ils allaient les prendre, les mettre ou j'en sais rien. Si c'était juste pour rigoler ou effectivement pour les mettre mal à l'aise, en tout cas c'est pas cool. C'est quoi ce jeu qu'on a obligé les membres de Kiss of Life à faire dans le dernier Weekly Idol où elles étaient invitées ? Vous connaissez je pense tous l'émission, moi ça fait très longtemps que je la regarde plus, parce que je trouve que c'est beaucoup moins marrant qu'avant. Alors au passage, entre parenthèses, dites moi si ça redevient mieux un jour, parce que j'aimerais bien retrouver ce genre d'ambiance. Et déjà justement à l'époque, y'avait des problèmes parce que les gens trouvaient que les animateurs allaient trop loin, respectaient pas les idols. Mais je trouve que pour le coup là, le jeu qu'ils ont voulu faire faire aux membres de Kiss of Life est vraiment problématique. Deux des présentateurs de l'émission présentent le jeu et disent voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez. Il faut que deux membres se mettent par terre, l'une sur l'autre, en se prenant dans les bras bien serrés et roulent sur elles-mêmes pour passer un obstacle pendant quelques mètres avec des bosses, c'est pas si facile que ça. Ça a l'air marrant, je pense que ça l'est entre potes, y'a aucun souci. Sauf que je pense qu'on comprend bien le but quand Belle commence à se diriger vers Hanul qui est au sol. Elle se tourne vers les présentateurs et elle dit clairement Je trouve que ce contenu est un petit peu bizarre quand même. Bon elle le fait avec le sourire, bien entendu, au final c'est une séquence assez marrante jusqu'au bout. Mais c'est vrai que me dites pas qu'ils ont pas fait exprès de mettre en situation deux filles l'une sur l'autre qui vont être enlacées et qui vont forcer pour se rouler l'une sur l'autre sur tout un parcours, attends. Bon alors ok, comme vous pouvez le voir, ils leur ont mis des sortes de veste à toutes pour pas qu'on voit leur forme et qu'elles soient protégées, heureusement j'ai envie de dire. Mais je pense qu'ils vont recevoir pas mal de lettres de fans un peu mécontents et qui risquent de plus jamais faire ce jeu. Des fans d'un groupe de K-pop ont manqué de respect à Stray Kids en live, en plein pendant une performance sur scène. Et cette news me fait me dire que moi j'en peux plus de la guerre des fans là, les fameuses fans noirs. Ça s'est passé le 21 juillet à l'Inspire Arena pour l'édition 2024 du SBS Gaillot des John. Et c'est le genre d'événement où il y a plein de groupes de K-pop qui performent les uns après les autres, ça dure 4 heures. Donc le rêve pour tout fan de K-pop. Et à un moment donné pendant la performance de Stray Kids, Sangmin demande à la foule est-ce que vous avez apprécié notre performance ? Alors bien entendu t'entends un ouais majoritaire. Sauf qu'il y aurait une voire plusieurs personnes qui ont crié non. Mais bien fort pour que les gens l'entendent, d'ailleurs pas mal de gens l'ont entendu. Et même si c'est compliqué pour nous dans l'extrait qu'on peut voir. Quand t'es sur place et apparemment quand t'es sur scène, bah tout le monde pense que Sangmin et les autres membres du groupe ont dû l'entendre. Et c'est vraiment pas cool de faire ça. Certes toi t'es venu pour un autre groupe, alors les gens sont pas sûrs de quel groupe c'est mais apparemment c'était des fans de NCT. Ce qui n'a rien à voir avec NCT, faut pas leur envoyer de la haine non plus. Et j'ai envie de dire que si tu viens dans une soirée où il y a plein de groupes de K-pop mais qu'il y en a que un ou deux que t'aimes, et bien respecte les autres. Au pire tu dis rien, tu fais la gueule mais tu dis pas non quand quelqu'un te demande si t'apprécies leur performance putain. Comment tu le prendrais à l'inverse s'il y a des fans de Stray Kids qui faisaient ça au moment où c'est NCT qui passe et qui pose la question ? A mon avis c'est le genre de fan qui est ultra frustré parce que c'est un autre groupe que le leur qui est le plus populaire en ce moment tout simplement. Les deux idols que vous voyez venir de se casser la gueule, c'est Jiwoo et Lily, membres de Nmix. Et je vous le dis tout de suite, elles vont bien, il n'y a pas de soucis mais ça aurait pu ne pas être le cas. Le groupe retourne vers la scène centrale une fois qu'elles ont fini leur performance pour le titre Dash. Elles étaient présentes à la dernière édition de SBS Gaillot et John. Et apparemment le problème viendrait d'une performance juste avant celle de Nmix, la performance de Zero Base One, c'est pas leur faute à eux. Et pendant leur performance à eux, il y a eu des canons d'eau qui ont ben jeté de l'eau partout, qui seraient restés sur la scène. Et justement donc le problème ce serait l'organisation qui entre deux groupes devrait au moins un petit peu éponger et faire en sorte que le sol il soit praticable. Parce que déjà si elles n'arrivent pas à marcher, t'imagines danser sur ce genre de sol tout mouillé. Jiwoo elle est venue après coup sur les réseaux sur Bubble et alors attention, pas pour dire qu'il n'y avait pas de soucis qu'elle va bien, mais pour dire que ça l'avait fait chier, qu'elle a eu sur le moment même envie de pleurer mais qu'elle a dû professionnellement finir sa performance. Comment c'est possible à notre époque que ce genre de truc arrive encore ? Alors attention, je veux bien comprendre que ça puisse arriver de glisser sur scène. Mais quand c'est une erreur qui aurait pu être évité tout simplement en enlevant l'eau qui a été mis juste avant, c'est impardonnable. Soyeon, membre et leader de G Idol, s'en est pris plein la tête. Et pourquoi ? Et bien parce qu'elle a parlé de New Jeans. Et qu'est-ce qu'elle a dit de mal sur New Jeans pour s'en prendre plein la tête ? Et bien elle a dit qu'elle les adorait, que leur musique était vraiment bien et qu'elle avait vraiment l'impression qu'elle était passionnée et qu'elle faisait un super boulot. Voilà. Alors c'est quoi le problème ? Et bien le problème c'est que dans l'émission radio où elle était invitée et où elle a dit ça, parenthèse je pense que vous le savez, mais c'est aussi une autrice-compositrice qui a fait un maximum de titres et qui a écrit aussi pour d'autres groupes depuis des années, elle a dit je peux leur envoyer des centaines de chansons si elle veulent. Donc New Jeans, si vous le voulez, contactez-moi. Je traduis, elle vient de proposer ses services pour donner des chansons à New Jeans, pour collaborer. Et le problème, ben c'est des fans de New Jeans, pas tous encore une fois, qui ont rejeté Soyeon en disant que ce qu'elle fait c'est de la merde, notamment son dernier titre Klaxon et que New Jeans, elles veulent pas de ce genre de titre minable. Des messages du genre Soyeon, reste loin de New Jeans, on a pas besoin de toi. Mais je pense que vous avez pas compris, vous vous adressez à la mauvaise personne. Soyeon, elle est là depuis des années, elle te pond tube sur tube, elle a un succès immense, elle est très très forte, quoi que vous en pensiez, même s'il y a certains titres qui peuvent plus ou moins vous plaire. Et c'est pas à vous de dire si un artiste a envie de travailler avec un autre, surtout que là, il n'y a vraiment pas de problématique. Ben moi maintenant, ça y est, je veux une chanson de New Jeans faite par Soyeon, voilà. Bon allez, c'est le moment pour vous de me dire la vérité. Est-ce que vous avez déjà été à des concerts tellement à fond que vous avez crié, dansé n'importe comment, à limite d'avoir honte, d'avoir fait les folles ? Alors oui, ça vous a fait énormément rire, et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a deux filles qui ont été à un concert de copines, un concert de 80's, donc c'est des 80's, et qui se sont éclatées, qui se sont lâchées, qui sont fans particulièrement de San, et qui l'ont fait savoir dès qu'il apparaissait, elle gueulait, elle criait. Sauf qu'à un moment donné, à la fin du concert, quand les gens commencent à se lever et que la lumière s'allume, on peut voir les deux filles qui parlent et il y a une d'entre elles qui dit « Les gens qui étaient derrière nous pendant tout le concert, ils viennent de me dire que c'était les parents de San, hein, voilà. » L'autre a dit « Non mais sérieux, qu'est-ce que tu dis là ? » « Ouais, ouais, on a fait les folles, on a été honteuses, cringe, over the top, pendant deux heures à 50 cm des parents de San, voilà. » Donc si tu comptais te mettre avec lui un jour, ben voilà, c'est la première impression que tes beaux-parents, ils auront de toi, j'espère que tu es fier. Donc en sachant ça, imagine que t'as pendant tout un concert les parents de l'idole que tu adores derrière toi, avoue, est-ce que tu changerais ton comportement et est-ce que tu serais un peu plus sage que d'habitude ? Oui, vas-y San, c'est bien ce que tu fais. Pas plus. Plus jamais Hongjoong, membre d'Ateez, il veut que tu lui parle de sa taille, ok ? Pourquoi ? Ben parce que c'est le plus petit membre d'Ateez, alors il est pas vraiment petit, il fait 1m72, ça va ? Sauf que tous les membres d'Ateez, en moyenne, ils sont très très grands, moyenne d'ailleurs de 1m78, 1m78, Youno et Mingi étant les plus grands, 1m84, 1m86, comme moi je fais 1m85, et ce qui s'est passé c'est que après un concert, au moment où les idols rencontrent les fans, pendant ce qu'on appelle un stand-off, on peut voir une vidéo où deux filles filment Hongjoong qui est en train de signer des autographes, et il y en a une qui croyait discrète et qui commence à dire, oh là là je suis plus grande que lui. Sauf qu'elle a même pas eu le temps de finir sa phrase, il l'a entendue ! Il s'est retourné direct d'une manière ultra intense, et il leur a dit, alors il était bien le spectacle ? Il s'est retourné tellement vite qu'elles se sont senties cons je pense, comme un jumpscare dans un film d'horreur, d'ailleurs la fille elle a dû sursauter, on l'entend crier, sauf que bien entendu tout va bien, on peut voir Hongjoong qui continue de signer mais qui est mort de rire lui-même, avec les filles qui bien entendu pendant une minute n'arrivent pas à se retenir de rire de honte certainement. Alors perso je trouve cette interaction hilarante et j'adore la réaction de Hongjoong. Je pense que la prochaine fois les filles elles s'assureront qu'on peut pas les entendre avant de dire ce genre de choses quand même. Vie de BTS dans la sauce pour avoir partagé une photo où il tient des frites de chez McDonald's. Je pense que vous en avez entendu parler, ça a été une sorte de grosse news ces derniers jours, et bien entendu je pense que j'ai pas besoin de répéter pourquoi c'est un problème, ça fait partie d'une des marques les plus importantes et les plus connues pour être à boycotter dans le conflit qui se passe à Gaza, et je pense que le fait que Vie partage ces photos là a déçu énormément de gens qui savent pas où se placer. Je suis absolument persuadé comme beaucoup de gens qu'il a fait ça de manière complètement non intentionnelle, qu'il a même pas pensé à ça, sauf que pour beaucoup on a pas le droit de pas y penser et de pas être au courant et de prendre ce boycott à la légère. D'autres sont assez tristes parce qu'au milieu de ce drama ils disent que les gens ne se sont pas aperçu qu'en fait ce qu'il a voulu montrer, c'est l'amour des membres du groupe envers leur fandom parce que les frites il y en a 4 grandes et 3 petites, donc 7 au total qui représentent les membres, les 4 plus âgés et les 3 plus jeunes. Alors j'ai cru lire, je sais pas si j'ai bien compris dans l'article que c'était une photo qui datait de 2022 à l'époque où il y avait pas ce problème de boycott, que le groupe, les membres du groupe et l'agence travaillent avec McDonald's depuis longtemps, mais que ça n'excuse pas du tout le fait de poster la photo aujourd'hui. Je pense que ce type de sujet va continuer à être un problème pendant longtemps. Les tenues que porte G-Idol dans le cadre de leur promotion pour leur dernier titre klaxon font débat, parce que comme vous pouvez le voir en fait c'est des tenues rouges et blanches, avec pour la plupart des membres d'ailleurs sur le haut des croix rouges, croix rouge qui représente, j'espère que vous le savez, une organisation caritative très connue. Et le problème, et c'est très sérieux, c'est que légalement tu n'as pas le droit d'utiliser le logo ou en tout cas l'image de l'organisation sans leur accord, sans leur consentement, sans collaborer avec eux comme ça à la légère, en plus comme ils disent dans l'article pour sexualiser la croix rouge pour la mettre sur des idols qui sont en short court, et si ça va jusqu'au tribunal et bien tu peux écoper d'une amende d'à peu près 7000 euros. La croix rouge a été tenue au courant du problème et a dit qu'elles ont pas du tout été tenues au courant, mais comme ils sont intelligents, ils disent que tout simplement c'est une erreur qu'ils ont fait de bonne fois, Cube, l'agence, qu'ils ont pas fait exprès, qu'ils y ont pas réfléchi plus que ça, et donc au lieu de directement les attaquer, je trouve que vraiment ce qu'ils ont fait c'est la bonne chose à faire, Cube qui a donc été tenu au courant du problème a répondu en s'excusant platement. Ils disent bien entendu qu'ils essaieront de ne plus refaire ce genre d'erreur par la suite, blabla, mais je suis moi aussi persuadé qu'ils ont pas fait exprès. Au final, plus de peur que de mal, je pense que ça ira pas jusqu'à la justice. Le Seraphim, elles vont bientôt faire un prochain comeback, et elles sont en train de continuer quand même d'être assez actives. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi la dernière fois que j'ai regardé leur compte, les commentaires sont désactivés depuis des semaines, des mois, et je pense que c'est parce que sinon ben elles se font harceler. Je trouve pas ça super cool, et je me demande comment ça va se passer quand elles reviendront. Et bien là justement, on peut en avoir une petite idée. Parce qu'elles faisaient partie des groupes présents à l'édition 2024 des SBS Gaillot et John, et elles ont performé notamment deux de leurs titres les plus récents, Easy et Smart. Et, bonne nouvelle, il y a eu des articles, notamment un, qui dit qu'elles se sont vraiment améliorées, que ça y est, elles ont pris les critiques en compte, et que leur performance était plutôt bonne. Sauf que c'est pas si facile que ça, et si je vous en parle, c'est parce que le média qui a fait cet article pour les féliciter, et qui s'appelle TV Report, a été très critiqué par les internautes, mais surtout l'agence Hybe, parce que déjà les gens disent ben la performance elle était normale, elle était bien, elle était pas extraordinairement mieux que celle de Coachella, et même si elle était un peu mieux, mieux que horrible, ça vaut pas un article pour les féliciter. Et donc beaucoup pensent que c'est Hybe qui a payé les médias pour écrire des articles et qui disent qu'elles se sont améliorées, qu'elles font du bon boulot pour essayer de calmer un petit peu toute la merde qu'elles se reçoivent depuis des mois. Moi si vous voulez mon avis, j'ai envie de dire il faut se calmer, qu'elles aient foiré une performance à un moment donné, certes qui était important, ben voilà on en a parlé mais elles méritent pas énorme de haine, leur carrière elle est plutôt encore au début, et à voir ce qu'elles vont faire par la suite. Moi j'aime bien les membres, elles ont fait de super titres, alors certes à part Hyunjin c'est pas des vocalistes extraordinaires, mais elles ont vraiment d'autres talents qui font que moi je kiffe bien ce qu'elles font. La chute interminable de Hyona, c'est presque triste à voir, vous en avez certainement entendu parler, vous le savez les gens la rejettent ces derniers mois, depuis qu'il a été révélé qu'elle était en couple avec quelqu'un qui aurait participé, même si c'est un peu de loin et de manière passive à l'affaire du Burning Sun, mais là récemment je pense qu'elle a vu le désastre que ça a produit dans sa carrière, parce qu'elle a dû annuler des dates de concerts de partout, notamment aux Etats-Unis, parce que les places se vendent pas tout simplement, et surtout parce que là récemment il y a des vidéos qui ont fait le tour d'internet, et des réseaux je pense que vous les avez vues, où elle est en train de performer à un festival, le Super Race Championship Snubber Night Race, et qu'au moment de son passage, ben la foule elle est ultra silencieuse, c'est des criquets qu'on entend, des cigales on dit dans le sud-est, quand elles tendent le micro aux gens en leur disant allez à vous de chanter la suite ! Y'a personne qui chante rien du tout ! Science complet, c'est le malaise ! Alors sur internet, et peut-être que vous en faites partie, y'a des gens qui font CHEEE, qui sont contents pour elle, qui s'en foutent, qu'on a rien à battre, elles le méritent, et y'en a d'autres qui, ben, sont quand même assez tristes, alors est-ce qu'elle mérite à ce point-là ? C'est super compliqué, cette histoire ! Là où je pense vraiment par contre qu'elle a fait une erreur, elle a déconné grave, c'est qu'elle a vu dès le début la merde qu'elle s'est reçue, parce qu'elle s'est mise en couple avec le gars, et qu'à mon avis elle aurait dû pendant des siècles, sur les réseaux être ultra discrète, et qu'elle a rien trouvé de mieux que d'annoncer qu'elle se fiançait, parce qu'il y a eu une demande d'un mariage. Alors attention, on est personne pour lui dire de quitter son mec, on sait pas à quel point il s'aime, quelle est la force de ses sentiments, etc. C'est compliqué de juger encore une fois, moi j'arrive personnellement toujours pas à savoir réellement à quel niveau de dégueulasse il a participé à cette affaire horrible qu'est le Burning Sun, et je pense que tout le monde ne mérite pas la peine de mort, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est super malaisant, je sais pas si vous en avez conscience, mais Yona c'était peut-être l'une des idols les plus cultes de l'industrie de la K-pop quand même, et je sais pas si elle va réussir à avoir une suite de carrière, et honnêtement je vous le dis, mais j'espère qu'elle va pas faire une dépression, voire pire, à cause de ce que lui font subir les gens sur internet, parce que je pense qu'elle mérite quand même pas ça à ce point là, à mon avis. Bon vous l'attendiez, c'est peut-être la news, moi, mais le groupe de news le plus important de ces derniers jours, c'est YG l'agence qui s'est réveillée, et qui a annoncé un comeback de 21, qui a enfin officialisé le comeback de Blackpink, et qui va être, et c'est historique, la première agence à avoir 3 groupes de filles de 3 générations différentes, actives en même temps en 2025. Alors j'ai envie de dire que premièrement, je suis content pour Blackpink, mais c'était évident, elles ont re-signé l'an dernier, et cette année ils étaient en train de faire leurs activités solo, et vous en faites pas que même s'ils disent rien, et bien entendu qu'ils sont en train d'écrire et d'enregistrer des trucs pour le comeback de l'an prochain, donc pourquoi elles auraient re-signé pour 3 ans si c'est pour rien faire ? C'était évident qu'elles allaient revenir. La plus grosse surprise ça a été concernant 21, et attention, à mon avis c'est pas un comeback, c'est-à-dire, ce serait génial qu'il y ait un nouvel album avec des nouvelles musiques, mais c'est pas ça du tout, c'est plus quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant une réunion, une célébration du groupe, parce que les filles elles ont jamais voulu se séparer, elles ont toujours, enfin ça fait très longtemps qu'elles veulent faire des trucs ensemble, et on avait pu voir ces dernières semaines CL qui faisait des allers-retours, qui allait un petit peu parler avec YG, pour un petit peu négocier comment ils allaient faire le truc, et de toute façon, ben YG ils sont un peu en position de faiblesse, en position de force c'est 21, parce que YG ils ont bien besoin d'argent, donc le retour de Blackpink ils sont contents, et le fait de pouvoir se faire un petit billet sur la nostalgie par rapport à 21, je pense qu'ils vont se mettre bien en 2025, ils vont pouvoir bien manger. Mais en tout cas, quelles que soient les raisons, les grands gagnants, c'est nous les fans. Et voilà, c'est la fin des news K-pop de ces derniers jours, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, si vous l'avez pas encore fait, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ? Mettre un petit pouce vers le haut bien entendu, et un petit commentaire, vous mettez n'importe quoi, ça aidera mon travail et la vidéo, je vous en serai éternellement reconnaissant. N'oubliez pas que là, ce dimanche à 14h, il y a les boîtes pour TXT, Seventeen, Hive, New Jeans, 39,90€ sur moonwa.fr, foncez et faites-vous plaisir, faites-moi plaisir ! Allez sur ces bonnes paroles je vous quitte, prenez soin de vous car c'est le plus important ! Allez ciao !